... Je m'appelle Rotintao, je suis de Beijing. J'ai appris le métier de cuisinier auprès de Maître Wang Chun-li. Depuis plus d'une décennie, j'étudie auprès de lui la culture de la cuisine impériale et des banquets de la dynastie Qing. Le banquet impériale de la dynastie Qing contient à la fois les caractéristiques de la cuisine impériale et la cuisine traditionnelle locale. Il met en évidence les saveurs particulières des manchous et des ranes. Les grillades et la fendue sont indispensables dans un banquet. Ce dernier porte également l'empreinte de la cuisine des ranes avec plusieurs techniques de cuisson. Le banquet impériale de la dynastie Qing est l'œuvre conjointe des chefs manchous et ranes. Ces plats sont raffinés. Par ailleurs, l'étiquette est très importante. Avant de prendre place, on brûle de l'encens. Viennent ensuite les hors-d'œuvre et le thé, ainsi que quatre sortes de fruits frais, secs et confits. Quand les convives sont attablés, on sert d'abord les hors-d'œuvre, puis huit plats froids et douze plats chauds. Ensuite, on apporte les desserts. La table est opulente. Vous avez, selon les différentes occasions, des banquets tels que celui en l'honneur des Mongols liés par l'alliance de mariage, et celui lors de l'anniversaire de l'empereur. Les caractéristiques du banquet impérial sont les suivantes. Premièrement, chaque banquet a une histoire. Deuxièmement, les plats sont raffinés et d'une grande variété. Troisièmement, la maîtrise des techniques de découpe est une cuisson parfaite. Quatrièmement, le nom du plat est somptueux et poétique. Cinquièmement, l'étiquette est complexe et sophistiquée. De nos jours, on distingue les cuisines impériales traditionnelles et innovantes. La traditionnelle se conforme au menu ancien. L'innovante s'adapte au goût des contemporains. Ceux-ci préfèrent les plats légers, peu gras et peu salés. La cuisine impériale change peu à peu en fonction des demandes de la clientèle. Aujourd'hui, je vous présente deux plats de bon augure et d'apparence esthétique de la cuisine impériale. Le premier, les rouleaux Joui. Quelle est sa signification ? Tout d'abord, le Joui est un objet dont la partie supérieure ressemble à un nuage ou un ganoderme luisant. Son manche est courbée, il présente un message de bon augure. Le Joui apporte chance et bonheur. Il a cette fonction depuis les temps anciens. Il apporte l'harmonie dans les foyers, en particulier au sein du couple. A chaque heureux événement, on présente ses voeux à sa famille et ses amis avec un Joui. Accompagné des décorations de canard mandarin, il signifie l'amour, le bonheur et l'entente parfaite. Le deuxième plat est le retour au nid du phénix coloré. C'est une combinaison de deux éléments. La partie avec les oiseaux trouve son inspiration dans l'histoire. Lorsque l'impératrice Tussi fêtait son 60e anniversaire, le chef cuisinier du pan impérial lui a fait un plat représentant une centaine d'oiseaux rendant hommage à un phénix. Par ailleurs, il y a aussi des boulettes de crevettes, ce qui signifie les enfants sont rentrés à la maison en toute sécurité. On va commencer par les rouleaux Joui. Préparons la carotte et les épinards. D'abord la carotte, détaillée en filaments. Bon, c'est fait, on réserve. Ensuite, coupez la tige des épinards et gardez seulement les feuilles. On va les blanchir. Quand l'eau bout, ajoutez les filaments de carottes. On les blanchit, ensuite les épinards. Essorez les filaments et les feuilles de cette manière. Hachez finement les légumes. Puis faites de même avec les châtaignes d'eau, qui rendront le plat plus savoureux et croustillant. Prenez des crevettes décortiquées et déveinez. Écrasez-les avec le plat du couteau pour leur donner plus d'élasticité. Ensuite, hachez menu. Faites de même avec le gras de viande jusqu'à obtenir une purée. C'est pour donner meilleur goût. Mélangez la purée de crevettes au gras de viande. Ensuite, versez un peu de jus de poireau et de gingembre. Mélangez la farce jusqu'à ce qu'elle ait plus de consistance. Ajoutez du sel, du bouillon de poulet et du poivre, puis du blanc d'œuf. Mélangez bien, toujours dans le même sens. Quand la farce a plus de consistance, ajoutez un peu de fécule de maïs liquide. Ensuite, de l'huile pour que la texture soit onctueuse. Versez respectivement la purée de crevettes sur les carottes et les épinards. Mélangez bien. Ensuite, on va faire la crêpe à l'œuf. Ajoutez du sel et de la fécule de maïs. Mélangez. Versez de l'huile dans une poêle et faites la crêpe. Le sel et la fécule lui donnent plus de consistance. Bon, la crêpe est prête. Disposez-la sur le plan de travail. Placez dessus une feuille d'ailgue. Coupez les bords de la crêpe qui dépassent. Enduisez la surface de la crêpe d'un peu de jaune d'œuf pour que la feuille adhère bien. Etalez chaque purée de crevettes sur une des deux moitiés de la surface. Trompez d'abord la cuillère dans l'eau pour éviter que ça ne colle et pour pouvoir aplanir la surface. Puis enroulez la crêpe sur elle-même. Faites passer le rouleau à la poêle. Il ne faut pas mettre trop d'huile. Faites frire à feu doux pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce qu'il soit doré. Pour terminer, versez de la sauce aigre douce. Le second plat d'aujourd'hui s'appelle Retour au nid du phoenix coloré. D'abord, on prépare les crevettes. Ététez et décortiquez. Gardez la queue d'une partie des crevettes. Et enlevez-la pour les autres. Étape suivante, coupez la queue des crevettes pour faire le bec des oiseaux. Déveinez les crevettes et faites quelques entailles. Hachez les crevettes qui n'ont pas de queue. Écrasez et hachez. Mettez du gras haché dans la préparation. Ajoutez du bouillon de poulet, du sel, du poivre et du jus de poireau et de gingembre. Mélangez. Ensuite, du blanc d'œuf. Un peu d'huile. On mélange. Ensuite, de la fécule de maïs. Mélangez la farce jusqu'à ce qu'elle ait plus de consistance. Ensuite, les châtaignes d'eau hachée. Faites mariner les crevettes qui ont gardé leur queue. Ajoutez du sel, du bouillon de poulet, du poivre et un peu de jus de poireau et de gingembre. Et puis du blanc d'œuf. Mélangez et ajoutez de la fécule de maïs liquide. Découpez une pomme en petits morceaux. Ils serviront à la préparation des boulettes. On va réaliser le corps des oiseaux. Enroulez la crevette avec la queue vers le bas. Et dépliez. Il faut serrer fort. Enfoncez en biais un cure-dent dans la queue pour garder la forme. Sopoudrez d'un peu de fécule pour que la tête puisse coller au corps. Avec la purée de crevettes, modeler la tête. Ajoutez le bec de l'oiseau. Ensuite, les yeux. Mettez deux graines de sésame noire sur les deux côtés de la tête. Bon, les oiseaux sont prêts. Maintenant, on va les cuire à la vapeur. Après ébullition, la cuisson dure trois minutes. Ils sont cuits, on va préparer la sauce. On verse de l'eau. Du sel. Du bouillon de poulet. Et de la fécule de maïs. Enfin, un peu d'huile de poro pour donner plus de saveur. Ensuite, on va faire les boulettes de crevettes. Pressez la purée dans une main. Insérez un morceau de paume au milieu. Ensuite, enrobez les boulettes de lamelles d'amande. Appuyez fort pour que la boulette ne se désagrège pas. Les boulettes sont prêtes. On les met de côté. Allumez le feu. Quand la température atteint à peu près 140 degrés, plongez les boulettes. Attendez qu'elles soient bien dorées pour les sortir. Voilà, nos deux plats du jour sont terminés. Allumez les boulettes. On va aujourd'hui. Nous voulons nous re-assurer. Et donc, nous voulons le feu,